Et donc, j'ai cherché sur Google qu'est-ce qu'un de mes elfes et j'ai eu la réponse tout de suite. D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur les relations orques elfes et nains-elfes. Alors, j'ai appris que les orques, ils ont pris des elfes, ils les ont torturés pour en faire des orques. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... Tolkien, Tolkien. Qui l'a pas mis après, mais ça fait partie du lore de... Si, c'est vrai, c'est ça, dans Tolkien. J'étais là, en train de dire... J'espère que tu es prêt à perdre tes deux oreilles, prospère bien pointu. Vous êtes trois, c'est ça ? Oui, avec le loup quatre. Attends, un demi-elfe, est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est une personne ? Oh papa ! Alors, je tous... Je tousse pour masquer mon rire, en fait. Tu vois que le cerveau, il a un début de rire, et puis il se ravisse tout de suite. Non, il faut... Et d'un, j'ai laissé partir mon loup à l'extérieur pour qu'il chasse le lapin. Et de deux, effectivement, j'aurais peut-être dû le laisser rentrer pour qu'il bouffe cette espèce de demi-portion d'un mètre vingt qu'on appelle un nain, ou un cochon, ou un porcelet, je ne sais pas. Vous avez l'air d'être accompagné d'un cochon, quand même. Ah, toi, oui. Vous avez l'air d'être de bonne humeur ? Oui, rassurez-vous. Rassurez-vous, ils sont comme ça, mais en réalité, ils sont copains comme cochons. Encore une histoire de cochons, ce n'est pas possible. Eh oui, vive le porcelet. Il y a beaucoup d'histoires de cochons. C'est là, je vois que je n'arrive à rien faire. Ça fait deux jours qu'elle pleure non-stop. Elle ne s'arrête pas de pleurer. Je n'en peux plus de cette situation, vous comprenez ? Non, je n'ai pas pris de drogue, je n'ai rien pris. Je n'arrive plus à dormir. Je ne sais pas quoi faire. Ah, écoutez, vous êtes un homme. Remontez le menton et dites-nous ce qui se passe. On vous aidera s'il faut, mais par pitié. Faites un effort pour votre fille. Si elle est vraiment des ennuis, vous devez d'être fort pour elle. Et je gueule ça. Vous savez ce que c'est que d'être père ? Non, je n'en sais rien et je n'en ai cure. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle compte pour vous et que vous êtes là à vous morfondre. Qu'est-ce qui est plus important ? Vous morfondre ou trouver une solution ? C'est le petit Hector qui fait OK. J'imagine le Hector complètement. Qui ça, ça se sent s'agir. À terre en pleurs. Qui a cru mourir. Il est un peu choqué. Ça va l'endurcir. Voilà, un petit tap-tap. Alors, hors RP, hors RP, j'avoue, il en a pris plein la gueule, ce pauvre Hector, quand même. Mais bon, pour mon perso, un mec qui pleure, c'est vraiment une faiblesse de merde. Donc bon, il s'en fout comme de l'an de 40. Tu t'en remettras, vas-y, c'est bon. Ou un truc ainsi. Un jet de sagesse, ça tombe bien, j'en ai 16. Waouh. C'est un D20, c'est ça qu'il faut que je lance ? C'est ça. Donc du coup, on a juste 8. Putain, est-ce que c'est d'être... Oh, là, voilà. Alors là, elle a peut-être choisi en 3 secondes. C'est ça, il y avait une règle que j'avais part dite à l'oral, mais en gros, 1, c'est échec critique, et 20, c'est réussite critique. Bon, voilà. Alors, réussite critique, alors elle va peut-être parler. Oh, voilà, elle se réveille. Elle va tout dire. Elle saute sur son petit poney, et puis elle court, elle gambade. Waouh. Est-ce que ce max pourrait nous donner l'itinéraire qu'ils ont pris ? On pourrait peut-être fouiller l'endroit ou le chemin qu'ils ont pris et peut-être trouver quelque chose. Enfin, je pense que surtout Félindra pourra faire quelque chose, parce que... Oui, c'est sûr que mon loup... Bah, t'es une rôdeuse. C'est un effort. Oui, oui, oui. C'est peut-être pour ça qu'il faudrait voir Max, pour savoir. Mais... Mais tu n'as pas encore été le voir, mais qu'est-ce que tu fichais ? Mais non ! C'est pas faux ! Du coup, vous êtes là devant le banc, t'attrapes le... Non, j'ai dit que je... Vous êtes là devant, là où ? J'ai dit que je vous rejoignais pour en savoir plus sur, effectivement, cette petite fille, et après, ensemble, ou Crush et moi, ou Bran, ou moi tout seul, si vous voulez, aller voir Max, pour savoir pourquoi... Effectivement, maintenant que t'en parles, Crush, pourquoi lui n'a pas été atteint et elle a été atteinte ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils sont allés dans la forêt ? Etc, etc, etc. Par tragédie. Oh, j'allais demander à Max, mais bon, le fait d'être ensemble, au moins, je n'aurais pas prêt à revenir pour vous raconter ce qu'il m'a dit. Oh, c'est juste... Oh, je ne savais pas que les demi-elfes étaient feignasses. Attends, je n'ai pas de pigeon voyageur, j'ai un loup. Mon loup, il ne parle pas nain ni orc, donc voilà, quoi. Oui, c'est bien ce que je dis, tu avais. C'est bien ce que je dis, tu as la flemme de revenir nous dire tout ce que tu aurais appris. C'est du pragmatisme. En tant que elfe, je suis pragmatique. Demi-elfe. Autant, oui, autant tout savoir tout savoir ensemble que... Autant tout savoir ensemble. Ah, puis c'est tout. Bon, et où ? Non, mais je ne suis pas ta baby-sitter, hein. Oui, bon, orc, ta gueule, et puis... Pas beau être prêtre, ça va, quoi. Attends, je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi ? Il vous demande s'il peut faire un truc pour vous. Ben, fais ton beau, Félyndra. Ah, parce qu'en plus de t'accompagner, il faut qu'on bosse pour toi ? Non, non, deux secondes, deux secondes, là, on se calme. Voilà, vous êtes speed, là. Max ? Pour Caro, mes crush qui... Je peux faire un... Après, n'oublie pas... Je suis tombée sur le champignon ! Je suis tombée sur le champignon ! Après, n'oublie pas, Caro, que tu as toujours la petite fille dans les bras. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Ah, punaise, ça va me contraindre. Tiens, je te file, je file la crush, la petite fille. Tu l'envoies comme ça, ta petite fille. C'est un sac à patates, quoi. On est au rugby, vas-y, passe, hop là ! En gros, au moment où je dis, au moment où je dis, Féline Dra, viens faire ton boulot de pistache. Voilà, c'est après ça. Moi, je me retourne, je me retourne vers crush et je fais, oui, justement, j'envoie, j'envoie, dressage de mon loup parce que vous avez trouvé des traces de sabots. Donc, je vais demander à... Attends, tu arrives à dire... Tu dis tout ça en tout sang. Oui, 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 tout en tout sang. Tu vas mourir en tout sang, quoi. Moro, 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 suis les traces et reviens me dire ce qui s'est passé et si je meurs, tu le diras, crunch ! Quand le crush avait fini sa phrase, c'était le moment où il y a le nez de Max qui est en train de s'enfoncer dans le champignon, tu sais. C'est une nez. C'est qui a été intéressant. Et là, Max, c'est tout ce qui a le champignon sur le nez et qu'il s'enlève. Ouais, mais Moro, il est parti suivre les traces de chevaux. Donc, voilà. Et s'il y a besoin, ce sera dressage d'orace s'il le faut. Voilà. Pendant ce temps-là, je peux mourir. Enfin, quoi que... Non, mais tant que tu donnes les infos, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, j'espère ne pas mourir avant que Moro revienne pour me raconter ce qu'il a vu pour que je vous raconte ce qu'il a vu. Voilà. Donc, essayez de me laisser vivant le temps que Moro revienne. Voilà. Donc, Caro m'envoie comme un sac à patates la fillette, j'imagine. Parce que, bon, je suis quand même... J'ai été élevé par les loups. Voilà. Donc, je parle... Ah, c'est ça l'odeur ? Ah. Oula ! Oula, le nain qui pue des pieds, là. Le nain, il est en train d'essayer de te soigner. En attendant, moi, je ne suis pas... Me fie-toi. Tu vas faire un jet de sagesse, du coup. Et là, elle va soigner juste... Elle va soigner juste Max. Ok, j'ai 20, j'ai 16 en sagesse. Ah, je crois que c'était moi qui devais faire en sagesse. Oh ! Oui, est-ce que c'est Karoum ou est-ce que... Non, moi, je pense que c'est moi qui devrais faire sagesse. Est-ce que c'est Félinra que tu soignes ou c'est Max ? Ah ! Je ne sais pas parce que là, vu ce que je viens de me prendre dans la tronche ? Propose... Ah non, c'est à Karoum de choisir. C'est lui qui te soigne, donc c'est à lui de choisir. C'est Karoum qui choisit entre toi et Max, sachant que Max, il est vraiment tombé la tête dans le champignon. Ah, donc c'est vraiment le prix. Alors ? Il est limite en train de s'agir. Bon, ok. Pour punir Félinra parce que, bon, elle n'a pas été très... Félinra, elle a les yeux qui s'enroge aussi et qui commence à pleurer tout seul. bah je vais l'aller un petit peu pleurer. C'est pas très grave. Putain, tu m'insultes que je pue du loup. Toi, tu pue des pieds. Chacun son truc. Tu veux que mon loup... Non, parce que sinon, il n'y a pas de souci. Je sors Max de sa tête du champignon, je le soigne et je fous un gros coup de pied à Félinra pour la dégager du nuage de sport. Et je lui ai laissé bon, dans quelques minutes, ça ira mieux. Merci de m'avoir cassé les coudes pour me sauver. Ouais, super, ouais. Alors moi, pendant ce temps-là, j'ai toujours la petite fille dans les bras et je lui dis, tu vois, ça s'appelle une équipe de bras cassés. Dans le jargon. Mais si je soigne Moro, alors qu'en fait, on est en plein combat, le risque, c'est que pendant que je soigne Moro, les autres soient blessés. Crush, pour le moment, il a un hamster sur son bras qui lui mordille. J'ai besoin de personne, bordel ! Oui, voilà. C'est ça ! Plus du coup, les trois, donc du coup, tu as 10, plus ce que tu vas lancer. On y croit. On y croit. Oh, punaise, non ! Deux points près. Oh, punaise ! Si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau. Alors ? Ça va peut-être ça va peut-être le faire reculer le faire reculer quand même un peu, mais bon, non, oui, c'est pas bon du tout, là. Ouh ! Ça le fait reculer, non ! C'est toi qui recule ! C'est toi qui recule ! T'envoies ton marteau comme ça, ça risque dans sa gueule parce qu'il l'attrape comme ça. Ok, alors moi, j'ai tout le loup dans mon bras, enfin, qui mord mon bras, j'imagine. Alors, je gueule, je n'ai besoin de personne, bordel ! Et je prends mon épée, je profite qu'il est en train de me mordre, je lui enfonce mon épée dans le corps et je jette son corps sur l'autre loup. Et je dis, et après, si, et on verra si j'ai réussi. Voilà. Au prochain ! Ouais ! Ah, ça c'est beau ça. Oui ! Mais en tout cas, je veux faire ça. Si c'est possible. Ouais, ben, me porte pas la poisse. Ça c'est du guerrier comme j'aime. De force, du coup, à 16. Je vais tellement louper tout. Mais non ! Ah ben si ! Nous sommes une équipe de braquasses et hérons, hérons, petits pas, tapons. Retirer, il est mort. Et c'est des rats, non ? J'ai pas osé le dire, mais... Les choses qui sont tout petits. Je sais pas à quoi ça ressemble, on dirait des crevettes. Oh bon, non, c'est des rats. C'est là qui a disparu, lui qui est là. Le mal alpha, là, je... Est-ce que je vois ce qu'il s'apprête à faire ou pas ? Il s'apprête à bondir vers la licorne. Ah, vers la licorne ? Oui. Carrément. Alors, euh... Je... Il se lèche les mamines, il se lèche l'endroit où sa dent a été arrachée. Alors, je me mets devant... Il se sent que ça l'a fait mal, mais... Alors, je me mets devant en position avec mon bouclier pour le repousser. Du coup, Crush, tu vas faire un jeu de constitution et je vais... Et je vais mourir. Enfin, non, je vais pas mourir. Mais non ! On croise les doigts. Allez, 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 on croise les doigts. Ouais, mais chaque fois que vous avez dit ça, j'ai fait de la merde, donc... On ne croise pas les doigts. Bah, voilà. En fait, la prochaine fois, fermez vos gueules, ce sera plus simple. Attends, putain, je dis Roll the dice, je croise les doigts et on en est là. Ok, d'accord. Bah oui, tu aurais mieux fait de te taire, en fait. Oui, non, mais ok, TG, je sais. Je vais s'arranger pour le loup alpha, là. Oh, j'ai fait mieux que lui. Tu te prépares à défendre en lui mettant un... pour lui mettre un... un coup de bouclier mais tu glisses, du coup, tu tombes... J'ai glissé, chef. Comment de glisser ? Du coup, tu tombes sur les fesses près de la licorne, en fait. Voilà. Et tu vois, tu as une masse sautée, mais une masse qui a visiblement mal estimé sa distance, qui vient glisser derrière, comme ça. Et qui tombe aussi. Et qui commence à se relever. Cette scène de combat où tu as une patauge. Alors moi, pendant que je me relève, bon, je ne me relève pas tout de suite, mais pendant que j'essaye de me relever, je lance un regard vers le loup et je dis ah, c'est con, hein. Tu sens qu'il te renvoie ce regard. Il y a une communication entre lui et moi, tu sais, entre combattantes et voilà. Vous ne pouvez pas comprendre. vous êtes trop con pour ça, c'est bon. Oh non, mais non ! Merde. Ah mince. Mais la licorne, c'est vrai. Mais attends, la licorne, normalement, c'est un animal qui est censé être majestueux et porteur de chance. Bordel. Oui, mais fragile. elle porte la chance aux autres, du coup, elle n'en a plus. C'est un être fragile. Elle a tout donné. C'est toi le fragile. Elle commence à saigner du flanc. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Max et Lisa sont en train de se dire mais c'est quoi cette équipe de bras cassés ? Vous voyez Lisa d'un seul coup. C'est vrai qu'ils sont à l'arrière en train de nous regarder. Je le tourne dans tous les sens et je l'empale. Je l'empale. Je l'empale. Je suis désolée pour la licorne. La licorne, elle est pure, mais j'ai trop envie de l'empaler sur sa méga corne. Je l'empale sur l'empale. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh la va. Oh la. Comme le loup, il vient de rater et tout ça, on va dire que si tu vas faire 14 ou plus. Ah non, mais si ça se trouve, le loup, il va être terrifié de voir que tu n'auras pas l'un de ces loups sur la forme. Et là, au moment où le licorneur lève un peu la tête, d'un seul coup, elle voit une masse comme ça qui s'enfante sur sa corne. Oui ! Oh ouais, c'est gore. C'est gore. C'est trop gore. Ah ça, c'est bien un truc de nain. Franchement. Du coup, Félinra, tu vois ça, qu'est-ce que tu fais ? Je gerbe. Ah, c'est une action, écoute. Moi, j'ai deux gerbes. J'ai deux gerbes. Alors, je me suis relevé, on est d'accord. Je crois qu'il n'existait plus. Non, lui, il est en palais, il est sur la corne. il est là, il est là. Attends, fais-moi le plaisir, je vais le mettre en palais. Merci. Ah non ! Une licorne avec un popcorn sur la corne. C'était les deux seuls blessés, vous, vous n'êtes pas blessés ? Non, ça va. Non, finalement, les autres, ça va. Non, il n'y a que la licorne. Les soins, c'est pour les faibles. Il y a Crush, voilà, qui saigne un peu, mais il s'en fout, en fait. Ouais, d'accord, ok, je te soigne le pas. Ça va te renforcer. Il a l'habitude des combats guerriers, etc. Lui, il l'endure. Enfin, du moins, je le ressens différemment, Crush. Je ne suis pas une femme lettre comme Félindra, moi, c'est bon. Est-ce qu'il y avait le loup, tout à l'heure, qui t'avait quand même mordu, mais grâce à la protection... Après, j'ai... Après, j'ai second souffle. Je récupère 10 PV une fois par combat, donc une... Oui, tu vois que ça va cicatriser. C'est assez superficiel. Bon, ça saigne, mais c'est super. D'accord. D'un autre côté, elle a un petit schmackos sur son bras, donc... Tu t'y prends comment pour enlever le piège ? Avec tes dents ! Avec la force, non ? Avec les mains, c'est pas possible. Enfin, je sais pas... Je sais, oui. Ok, tu vas faire un gelé de force, là. Mais comme là, t'as pas tellement de contraintes, on va dire que c'est à 12 ou plus. Voilà. Vous prenez ça dans vos gueules. T'es tellement énervée. que tu peux t'amener. Alors, ce qu'il y a, c'est que je suis tellement vénère de ne pas avoir eu mon combat honorable avec le loup alpha et que je jette un oeil à Felyndra en marmonnant avec son arme de faible, là, à distance, et je me dirige furieusement vers le piège et je l'ouvre comme ça en mode de... Allez, c'est bon, quoi. En fait, tu fais même plus que ça. Parce que... je lui rajoute, c'est comme ça qu'on fait. Ouais, je veux pas entendre ça de ta part. Énervé. Et quand tu le lances, tu vois, tu lances ce piège parce que t'es vraiment énervé. Et t'entends... Enfin, un bruit de loup. Et l'alpha. Un truc qui tombe, tu vois, plus loin dans la forêt. Je l'ai entendu, le couinnement de loup ? Oui, tu l'as clairement entendu avec un gros boom, tu vois. Alors, je gueule, c'est bien fait pour ta gueule, sale bête. Mais peut-être, il avait vraiment lancé au pif comme ça, vraiment énervé. Ouais, il faut essayer d'armer plus souvent. Et Crush, Crush qui me regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, loupiote. Moi, je la regarde. Je le regarde en faisant. Oui, ça vaut moi, je suis scotché, je tombe sur le cul. Non, non mais toi, on veut rien savoir, t'as une arme de faible, à distance. Essaie d'aller au corps à corps et on verra si c'est rigolo. Ah non, mais moi, c'est qui tout double ? Soit je fais des GD de merde, soit je fais des réussites critiques. Au pire moment.